Salut à tous, c'est Jérôme Douzefr, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau squad builder, le premier squad builder sur FIFA 15 Où je vais donc vous présenter une petite hybride, ma première hybride que j'ai réalisé sur ce FIFA 15 Ça va être une hybride entre une ligue turque et une DA portugaise Donc mon objectif était de caler et m'é niquer pour le tester Vu qu'il est de retour dans ce FIFA 15 Comme Quaresma, donc voilà c'était mon objectif c'était de faire un petit duo et m'é niquer Quaresma Et franchement ça m'a vraiment pas déçu parce que franchement cette équipe elle est juste exceptionnelle Je vais vous la présenter sur tout Quaresma Quaresma vous allez voir, enfin vous allez voir dans les clips que c'est vraiment un monstre Donc au gardien nous avons Stéphane Ruffier Stéphane Ruffier ouais j'ai aussi oublié de préciser qu'il allait y avoir deux joueurs de ligue 1 dans l'équipe Simplement pour caler un petit défenseur central de la DA portugaise que vous allez voir ici Que vous connaissez sûrement Qui est vraiment très très cheaté Donc au gardien Stéphane Ruffier, vous voyez ses stats vraiment très très complets comme gardien Il m'a vraiment pas déçu franchement 11 matchs Aussi vous allez voir que durant les... Enfin il y a des joueurs en fait où j'ai fait plus de matchs que d'autres C'est un moment parce qu'à des moments j'ai voulu tester d'autres joueurs etc Donc en défenseur central après nous avons Loïc Perrin Loïc Perrin qui a pris un petit up quand même je crois par rapport à FIFA 14 En tout cas il a pris un up au niveau de sa vitesse qui est vraiment très intéressant Il est passé en or rare Petit inconvénient il est quand même assez petit 1m80 Bon c'est pas trop petit non plus mais En tout cas voilà ça fait l'affaire avec la défenseur centrale que vous allez voir tout de suite à côté Qui est Bolli, Willy Bolli excusez moi Willy Bolli franchement les gars vous voyez ses stats hein C'est un tank, regardez juste sa taille et sa vitesse Et vous comprenez tout de suite que ce mec ça va être un gros tank 82 de vitesse pour un défenseur central c'est juste exceptionnel Surtout qu'il fait 1m95 les gars c'est la taille Azlatan Pour ceux qui ne verraient pas ce que ça correspond comme taille 77 de physique donc il est vraiment très costaud en même temps pour 1m95 Bon après il a qu'un 66 en défense donc ça c'est pas exceptionnel non plus Mais bon voilà à côté on a Luc Perard qui a quand même un 83 de défense Et qui compense, ben voilà c'est quand même un défenseur central assez complet Dans l'ensemble et voilà ils font vraiment une très bonne paire Ensuite nous avons défenseur gauche Erkine Non on a Mota où il y a Erkine les gars vous pouvez mettre aussi Mais vu que j'ai, je crois que j'ai modifié un petit truc Moi j'ai modifié les liés gauche du coup ce qui fait que j'étais obligé de mettre Mota Et franchement Mota il ne m'a pas déçu Franchement j'ai fait 2 matchs avec Comparé à Erkine j'en ai fait 9 je crois Et franchement Mota il est pas mauvais Vous voyez au niveau de ses stats Que c'est des stats plutôt complètes 80 de vitesse, 73 de défense, 71 de physique 72 de passe Voilà il a des stats globalement assez complètes Franchement il est assez petit ça c'est un peu dommage Mais voilà sinon il est vraiment très bon Ensuite au niveau du défenseur droit On a Danilo Danilo qui est vraiment pas mal non plus Bon je pense que vous le connaissiez Sur foot 14 il y était Franchement il était très bon Mais là c'est pareil Vous voyez au niveau de ses stats Que voilà toutes ses stats sont au dessus de 70 C'est vraiment pas mal du tout 74 en tir, 76 en passe, 76 en dribble 116 en défense, 116 en physique 80 de vitesse Il fait 1m84 Donc vraiment il est quand même assez costaud Ça c'est plutôt un bon point Il est bon dans tous les domaines Comme vous voyez Donc voilà il est vraiment très très bon Ensuite on va passer au niveau du Ce que je suis en train de faire Au niveau du milieu central Milieu central C'est un MDC Au début j'avais mis Au début j'avais mis Casemiro Mais bon Casemiro Après 9 matchs J'ai trouvé qu'il était pas exceptionnel non plus Et j'ai voulu tester William Carvalho Et franchement Il m'a vraiment pas déçu En 2 matchs 2 matchs 3 buts 3 passes décisives Et franchement il est très bon Surtout qu'il est très 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 costaud Les gars ça c'est vraiment un très bon point 84 de physique 80 de défense Il a 70 en passes Bon après il est pas très rapide Ça c'est pas très grave non plus Moyen élevé Les rendements de Carvalho Et ça c'est vraiment très très intéressant Il est quand même assez grand 1m87 Donc voilà je vous le conseille de le tester Parce qu'il est vraiment très très bon Ensuite on passe à l'autre milieu central C'est pareil C'est un C'est un MDC MD C'est ce que je fais MDC Qui joue à Galatasaray Et c'est Felipe Melo Felipe Melo Bah voilà C'est un tank On connait aussi sur FUT14 Franchement les gars Vous voyez au niveau de ses stats Franchement les deux Les deux milieux centres Là c'est vraiment deux des milieux centres Très très Bon Franchement très costaud Comme vous voyez Felipe Melo C'est vraiment un tank Aussi 86 de physique 80 de défense 116 en vitesse 111 en tir 111 en passe Il fait 1m83 Il a un rendement en défense élevé Tout comme Carvalho Donc ça c'est vraiment pas mal du tout Pour des milieux centraux Voilà Ils vont pouvoir aider la défense Ça c'est vraiment Pas mal du tout Ensuite on passe au MOC MOC vraiment une très belle surprise aussi Sur FUT14 J'avais pas trop kiffé Mais voilà Sur ce FUT15 Il est vraiment excellent Franchement j'ai bien kiffé Il fait Diego Diego le brésilien Voilà 4 étoiles mauvais pieds 4 étoiles gestes techniques Il est très bon techniquement 85 en dribble Il a 84 en passe Donc voilà Il est vraiment de très très belles passes 73 en tir Il a une très belle frappe Les gars 75 en vitesse Assez rapide Vous voyez au niveau du bilan Qu'il est vraiment très bon Il est bon dans tous les domaines C'est vraiment un très bon Tireur de corner aussi Et de coup franc Mais vous allez voir Que le tireur de coup franc J'ai mis Kouaresman D'ailleurs j'ai mis un coup franc Dans ce que ce qu'on veut dire Vous allez le voir Vers la Dans l'équipe tout simplement 11 matchs 5 buts 5 passes décisives Donc voilà C'est vraiment très C'est pas mal quand même Pour un MOC Et vraiment Diego il est vraiment très très bon Je vous le conseille Il est gauche Il est gauche On a qui ? On a Bruma Au début Bruma J'avais Enfin j'avais mis Moussasso Mais Moussasso Voilà vous voyez Qu'il est très complet quand même C'est dommage Qu'il a pas 4 étoiles Geste technique Mais vous voyez que Globalement il est très complet Il est assez physique Très bonne frappe Assez bonne vitesse Mais vous voyez qu'au niveau du bilan Voilà j'ai pas trop kiffé 9 matchs 2 passes décisives C'est pour ça que j'ai décidé De tester un joueur Un petit peu plus technique Un peu plus rapide Même s'il est un peu moins bon en tir Et en physique C'est Bruma Donc Bruma Qui a 4 étoiles 4 étoiles Geste technique Il est très rapide 91 de vitesse Très vif Très bon techniquement Bon 66 en tir C'est vrai que c'est pas exceptionnel Mais bon Ça franchement Ça fait l'affaire quand même Il a pas une 6 mauvaise frappe 70 en passe Ensuite 82 En dribble Donc voilà Des stats globalement Très bonne On passe au Allier les droits Allier les droits Les gars c'est la surprise Franchement c'est Enfin voilà Franchement Koresma Je le connaissais Parce que sur PES Je crois que c'était PES sur la PSP à l'époque PES 9 10 11 Etc Je jouais Je jouais en carrière Sur la PSP Donc je crois que c'était Vers une League des Masters Ça s'appelait Et franchement Koresma Je l'avais dans mon équipe Et voilà Dès que j'ai vu Qu'il était de retour Sur FUT15 Je me suis empressé De me dire Il faut que je l'achète Parce que voilà Ce mec c'est un monstre Comme vous voyez Au niveau de ses stats C'est vraiment une dinguerie Ce mec 5 étoiles J'ai essayé 4 étoiles Mauvais pied Il a un rendement Moyen faible Très très intéressant Pour un ailier droit 84 en vitesse Il est assez rapide 74 en tir 77 en passe 85 en dri Bon voilà Il est bon vraiment Dans tous les domaines Peut-être au niveau du physique Il manquerait un poil de physique Et globalement Il est vraiment très bon Il a une très très grosse rapide Vous allez voir dans les clips Que je me suis régalé Avec ce joueur 11 matchs 11 buts 2 passes décisives Donc voilà Pour un ailier droit C'est vraiment Pas mal du tout Donc voilà Ensuite on passe au BU BU Vous l'avez dit au début de la vidéo Et Menniquet Menniquet franchement Il est bon Il est bon Mais bon franchement C'est pas une grande surprise non plus C'est pas un sur-kiff Même si bon voilà On va pas se le cacher Que Menniquet Il est sur-cheaté ce mec Rien qu'en voyant ses stats Un mec qui combine vitesse Physique Et frappe C'est du grand n'importe quoi Exemple Ibarbo Je pense que Ibarbo Benteke Voilà Les conneries comme ça Vous savez que c'est du cheaté Dans ce FIFA 88 de vitesse Menniquet 80 de frappe 83 de physique Il est vraiment bon Dans tous les domaines Ce mec Bon voilà C'est quand même Un très très bon BU Même si bon voilà J'ai pas trop réussi à Enfin Je fais pas dire Que j'ai pas réussi à jouer avec Parce que voilà J'ai mis 6 buts en 11 match C'est pas terrible quand même Pour un joueur aussi cheaté que ça On va dire que c'était pas Un gros kiff non plus Même si bon voilà Il est très bon quand même J'ai mis des buts J'ai mis des passes décisives Comme vous voyez 6 buts 4 passes décisives Donc voilà Globalement des erreurs positifs Ça fait 10 Il est impliqué dans 10 buts Sur 11 matchs Donc voilà C'est quand même assez bien Pour un BU Même si bon voilà La grande surprise Pour moi c'était Quaresma C'est vraiment lui Que j'ai surkiffé Et voilà Donc les gars Cette équipe est maintenant Terminée Donc enfin Ce squad builder J'espère qu'en tout cas Il vous aura fait plaisir Les gars Si c'est le cas N'oubliez pas de mettre Un petit j'aime Ça fait super plaisir Et puis restez les gars Pour les clips Parce qu'il y a vraiment De très beaux buts Qui vont arriver Notamment un coup franc Il y a un petit équilibre Avec Quaresma Voilà Il y a vraiment Des très beaux buts Qui vont arriver Voilà J'espère encore une fois Que ce petit squad builder Vous a plu Les gars N'hésitez pas à commenter Pour me donner votre avis Sur l'équipe Et puis moi je vous dis A très bientôt les gars Pour de prochaines vidéos Allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501